salut salut tout le monde on est en direct alors ouais c'est bon j'ai ce que je voulais ici c'est parfait vers ça ce serait un petit peu mieux est-ce que je peux faire ça non je peux pas vraiment toujours avec des petits tests en fait bonjour facebook bonjour instagram je vous laisse à peine quelques secondes avant de vous parler du sujet du jour je vais vous parler de vos vacances parce que là on est un petit peu le 29 juin donc les congés c'est dans très très peu de temps peut-être même qu'il y en a déjà parmi vous qui sont en vacances et je vais vous parler d'un sujet qui me semble intéressant puis restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo je vais vous parler d'un événement qui aura lieu exactement la semaine prochaine pour lequel je vais non je vous en dis pas plus on appelle ça un teaser je sais c'est c'est comme ça c'est pour vous inciter à suivre un petit peu ce que je vais vous dire je vais pas forcément le faire très très long alors déjà il fait super chaud mais bon c'est normal cette saison hier je vous ai parlé dans ma vidéo je vous ai parlé des cigales et avec les cigales il ya la chaleur qui vient on a un petit peu de vent on attend les orages ce soir dans le sud et ça va faire du bien je vous fais un je vous fais un live aujourd'hui on est jeudi normalement je le fais plus vers le lundi le live mais en fait en réalité lundi on était dans les gorges du verdon et justement j'ai profité de quelques jours qu'on a pris en fait on est d'abord allé vers valensole alors si vous connaissez pas je vous invite à regarder valensole v a l e n s o l e c'est l'endroit où il ya vraiment des champs de lavande de partout et les champs de lavande étaient en fleurs et c'est incroyable vraiment incroyable donc on y est allé puis après on a été dans le verdon j'ai laissé un paddle vous l'avez peut-être vu passer en story parce que j'ai fait vraiment la bêtise j'ai pas du tout réfléchi j'ai laissé en plein soleil et il a explosé mais d'une explosion c'était pas mal en fait franchement c'était non en fait c'était pas pas mal c'était vraiment flippant parce que c'est tellement tendu un paddle gonflable à 15 psi en pression que quand ça explose ça fait vraiment un bruit monstrueux bref je suis pas là pour vous parler de ça je suis là pour vous parler de prépare toi à 100% pour profiter à fond de tes congés c'est quoi cette idée farfelue de vous parler de ça en fait c'est parce que je sais pas si vous avez déjà réfléchi à quel point on se prépare dans la vie à travailler et quand je dis à travailler ça commence tout petit quand on est tout petit et qu'on va à l'école maternelle la première fois qu'on nous amène à l'école c'est puis aujourd'hui avec les réseaux sociaux on voit les photos des gens des enfants qui amènent leurs enfants pour la première fois à l'école ils ont un joli cartable bisounours ils ont un joli ils ont un joli petit non pas un bonnet parce que souvent la rentrée il fait encore bon enfin ça dépend de la région mais tout est neuf presque l'enfant il est neuf aussi il ya des cahiers tout neuf il ya une trousse toute neuve il ya le cartable tout neuf je l'ai dit déjà il ya tout est neuf quand on continue à l'école c'est pareil regardez comment déjà là ça va commencer on va arriver en juillet c'est à peine les vacances qu'est ce qu'on va avoir très très vite on va avoir dans les rayons des magasins les nouveaux cartables les nouveaux agendas les nouvelles trousses moi je trouve ça super déprimant on est à peine en en mode estival en mode congé que ça y est déjà ça commence à nous parler de rentrer mais c'est comme ça et donc on se prépare et ça continue en université on fait toujours plein de trucs pour se préparer à travailler quand on trouve son premier boulot son deuxième son troisième son quatrième boulot je sais pas il vous viendrait pas à l'esprit quand vous allez par exemple à un entretien d'embauché même quand vous êtes embauché vous viendrez pas à l'esprit je sais pas de pas vous raser de pas passer chez le coiffeur bon bref de pas vous maquiller pour vous mesdames de pas faire en sorte d'être bien présentable vous faites tout ce qu'il faut pour mettre tous les atouts de votre côté en fait donc ça c'est bien c'est normal je critique pas ça par contre en réalité qu'est ce que vous faites pour préparer vos congés je dis congés parce que je veux pas parler que de vacances parce qu'en fait les vacances c'est quand je prends une semaine deux trois normalement en france on a droit à cinq semaines de congés payés c'est quand je prends x semaines de vacances je pars je vais à la plage je vais à la mer je pars à l'étranger je suis en vacances mais j'aime bien parler de congés parce que c'est aussi préparer son absence hebdomadaire parce que logiquement on doit travailler quand on est à plein temps on travaille cinq jours par semaine et on a droit à deux jours de repos des fois selon les le boulot dans lequel on est les jours de repos sont éclatés mais peu importe on y a quand même droit et en fait quand on regarde bien surtout aujourd'hui avec un appareil que je peux pas vous montrer si je peux vous prouve je peux vous montrer celui là parce que je m'en sers pour faire du montage le téléphone c'est génial ce téléphone ce téléphone il est génial parce qu'il nous offre une très très grande liberté mais d'un autre côté il nous vise aussi à être en permanence joignable par notre employeur quand on est salarié mais quand on est entrepreneur qu'on est son propre patron on est aussi lié à notre téléphone par nos clients parce que c'est rare une activité dans laquelle on n'a pas de clients ça existe mais c'est rare du coup il ya un moment je fais quoi je coupe à 100% qu'est ce que je fais je vais trouver quoi quand je vais rallumer est ce que je m'autorise à être à 100% en vacances en repos ou pas mais pourtant on en a besoin nous je peux vous enseigner tous les jours tout ce que je veux vous enseigner je peux vous dire poste en méditation profite de la vie kiff ta vie c'est important pense à tes enfants pense à toi pense à prendre du me time c'est le terme anglais me time du temps pour soi pense à te reposer pense à calmer ton esprit tout ça je peux vous le dire dans toutes les langues enfin celle que je connais c'est l'expression seulement d'accord la mouche m'attend elle était prête à aller sur la caméra mais si vous êtes à 200% dans votre boulot si vous êtes sans arrêt à fond et que vous arrivez à fond dans vos vacances en mode j'arrive moi j'aime bien l'image de j'arrive à 181 feu rouge et je le vois pas passer le feu rouge et là je peux pas m'arrêter tout de suite en fait je le traverse et potentiellement il ya des voitures qui ont déjà commencé à démarrer c'est l'accident c'est marrant comme image mais en fait c'est pas drôle du tout parce que dans ce cadre là l'accident il s'appelle burn out il s'appelle c'est souvent aujourd'hui c'est le plus répandu c'est le burn out c'est j'en ai trop fait et c'est valable quand on est salarié ou quand on est entrepreneur mais ce que je raconte là c'est valable aussi par exemple on dit toujours ouais une mère au foyer elle fait rien une mère au foyer moi je pensais ça aussi de mon épouse avant de de sortir de mon boulot de directeur d'hôtel d'être à la maison et de voir tout ce qu'elle faisait dans une journée en plus quand on fait l'école à la maison à plusieurs enfants c'est vraiment un boulot à plein temps c'est un vrai boulot il ya tout à faire et puis en plus faire ça c'est ouais c'est un vrai boulot en fait j'ai dit mais en plus mais c'est vraiment du boulot donc ce que je suis en train de dire là c'est valable dans plein de domaines salarié entrepreneur mère au foyer bref quel que soit le domaine c'est pas forcément un message que je suis en train de passer pour un pdg d'entreprise un gros entrepreneur ou quoi ou qu'est ce pas du tout et je pense qu'il est extrêmement important de faire attention à la façon dont on mène le bateau de notre vie c'est à dire que tu sais je parle souvent de notre corps comme d'un véhicule ce véhicule qu'on alimente comme on veut dans tous les sens du terme qu'est ce que je lui met dedans dans ma voiture je mets du gasoil ou de l'essence ou je la recharge en électricité si c'est une voiture électrique ok ça je le sais maintenant quelle qualité de gasoil je mets dans mon véhicule est ce que ça me viendrait à l'idée de mettre un gasoil frelaté un truc que j'ai acheté sur le marché noir qui est un peu traficoté mais c'est pas grave non je le ferai pas parce que je tiens ma voiture j'ai envie qu'elle dure longtemps et la voiture qui est mon véhicule qu'est ce que j'en fais au delà de toute cette malbouffe éventuellement dans laquelle je suis au delà de cette façon de vivre la malbouffe la malboisson n'en parle jamais assez un mais ça c'est de l'eau mais on peut boire des trucs qui sont bien plus mauvais que de l'eau on peut boire du coca toute la journée excuse moi deux secondes on peut on peut boire de l'alcool on va voir des choses comme ça mais on peut aussi avoir une vie tellement intense tellement stressante du coup que on malmène son véhicule et ça c'est pas une bonne idée c'est carrément pas une bonne idée et du coup tu sais quoi j'ai eu l'idée il ya quelques semaines je me suis dit d'ailleurs j'avais fait une story en disant qu'est ce que vous aimeriez comme prochain défi dans le programme transforme ta vie vous m'aviez répondu mais je vous avais orienté sur deux thèmes je crois qu'il y avait le stress et je sais plus quoi je sais plus et en fait j'ai fait ni l'un ni l'autre déjà parce que les deux sont arrivés un petit peu ex aequo mais peu importe je me suis dit on est juste au début des vacances je vais sortir un défi sur huit jours un défi prépare toi à profiter à 100% de tes congés et ce défi je le sors maintenant mais il va pouvoir il est en ligne il est en ligne il est en ligne depuis 18h et comme vous le savez le défi vous le faites quand vous voulez vous pouvez le faire et le refaire vous pouvez le faire dans six mois vous pouvez le refaire dans six mois tous les enseignements du programme sont à votre disposition il n'y a aucun souci et j'ai voulu le faire maintenant mais tu pourras le faire quand tu veux tu pourras le refaire et je le dis beaucoup dans ce défi je dis je mets beaucoup l'accent sur le fait que les enseignements que je donne tout au long de ces huit jours ils sont valables pour votre vie d'entreprise de tous les jours pour votre vie tout court de tous les jours pour ce que vous avez envie de faire de votre vie parce que c'est des conseils qui sont intéressants au même titre que le challenge remise en forme et perte de poids qui s'appelle remise en forme et perte de poids mais que je conseille à chaque fois que j'ai un échange avec quelqu'un en privé je lui dis mais tu sais tu devrais le faire le challenge remise en forme stop on s'arrête là et les vidéos les quelques vidéos des 31 jours qui sont vraiment axé perte de poids si tu as pas de poids à perdre c'est pas grave tu zappes la vidéo tu passes à la suivante c'est pas grave mais tout ce que j'enseigne au niveau mentalité motivation mindset état d'esprit tout ce que j'enseigne sur la prise de conscience de l'importance d'alimenter correctement son corps ça c'est pour tout le monde j'ai quelques personnes qui ont pris leur abonnement je te rappelle à 5 euros 55 par mois ils ont pris leur abonnement puis une semaine après ils se sont désabonnés je leur dis pourquoi ils m'ont dit parce que moi ça m'intéresse pas le la perte de poids c'est une erreur alors c'est pas que ça c'est pas une erreur de pas s'intéresser à la perte de poids je veux dire surtout par exemple si tu as un petit peu de poids à prendre tout ça et c'est une erreur de pas regarder l'ensemble du programme avec tous les enseignements sur l'alimentation d'une façon générale parce que ce véhicule qui est le nôtre qu'on a choisi quand on est arrivé sur cette terre il est hyper important moi je dis tout haut je dis moi j'ai bien envie de traverser les années de ma vie le plus longtemps possible mais en pleine forme j'ai pas envie de pas être en forme donc je fais attention à ce que je bois à ce que je mange à ce que je vis et c'est la logique c'est la suite logique le défi pour profiter à fond de tes congés j'aurais pu l'appeler autrement mais il cadre parce que encore une fois on est juste avant les congés mais c'est vraiment pour que tu prennes conscience que il faut que tu kiffes ta vie à chaque instant je voulais te montrer un fond d'écran mais je sais c'est le fond d'écran de mon téléphone dont je me sers pour le live sur insta j'ai marqué en gros sur mon téléphone tu sais que sur mon téléphone il a marqué tout est possible comme sur la couverture de mon livre ici le deuxième tu peux le faire parce que tout est possible je l'ai marqué sur mon fond d'écran ça c'est le premier au cas où tu l'aies jamais vu premier livre sur une transition mais au cas sur mon téléphone c'est marqué tout est possible je crois pleinement au miracle et à l'abondance et j'ai rajouté il y a pas très longtemps je kiffe ma vie à chaque instant parce que c'est ça l'idée est là par exemple tu vois je pourrais dire je suis en train de faire un live là et là je vais bientôt finir parce qu'avec anne on doit faire deux trois petites courses pour ce soir après j'ai une réunion avec mon équipe et donc vivement que j'ai fini mais je me régale à faire des live en fait si je me régale pas j'en fais pas même si je sais que c'est intéressant parce que vous aimez bien aussi quand je suis là en direct avec vous vous aimez bien le voir en replay le voir sur youtube l'écouter en podcast parce que tout ça je le mets après dans c'est sur ces plateformes et merci de me suivre merci d'être là merci d'entendre merci de regarder mais j'ai cette philosophie après avoir travaillé 20 ans dans l'hôtellerie et je me suis pas emmerdé pendant 20 ans c'est pas vrai j'ai bien aimé mais quand même beaucoup moins que ce que je fais aujourd'hui si j'aime pas prendre mon téléphone mon appareil photo pour me filmer pour faire mes vidéos quotidiennes pour faire ce que j'ai à faire pour tourner mes vidéos de mon programme bah c'est pas ok pour moi en fait je vais peut-être faire autre chose parce que c'est ça la vie c'est de qui fait au maximum ce qu'on fait et sinon c'est toujours pareil c'est les trois choix accepter modifier quitter j'accepte ce que j'ai et si je l'accepte autant que je le kiffe c'est l'idéal autant que je sois dans le plaisir dans tout ce que je fais et on peut être dans le plaisir dans son travail c'est certain je le modifie je change ou je fais autrement ou je quitte et surtout pas la quatrième option qui n'en est pas une surtout pas râler donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui le programme il est en ligne maintenant je viens de le sortir si vous faites partie de ma mailing list vous avez reçu un petit mail alors les abonnés forcément ils ont reçu un mail parce qu'en plus lundi c'est le premier lundi du mois le lundi 3 juillet c'est le premier lundi du mois du coup on a la rencontre hebdomada mensuelle pardon à 21h heure de france avec tous les abonnés qui veulent être là donc là on se voit en visio ça fait partie du pot du programme transforme ta vie tout comme le le comment on appelle ça le module brainstorming dans lequel souvent je prends une vidéo courte que je publie sur les réseaux pour tout le monde et je la transforme en vidéo longue je parle beaucoup plus longtemps je vais beaucoup plus en profondeur dans ma réflexion par rapport à un sujet sujet que j'ai eu moi sujet qu'on m'a demandé là le prochain défi il va être inspiré de quelqu'un qui m'a demandé de le faire et je me dis que c'est une super idée donc ça va être un défi très certainement sur la confiance en soi donc voilà et comme vous le savez le programme s'enrichit au fur et à mesure des mois des semaines qui passent donc voilà pour le pour le programme transforme ta vie le lien sur facebook il est dans les commentaires sur instagram il est dans ma bio sur les autres plateformes il est sur youtube vous me le demandez et dans tous les cas que vous soyez sur n'importe quelle plateforme où vous m'entendez où vous me voyez si vous voulez le lien pour vous inscrire au programme n'hésitez surtout pas à me le demander en privé je réponds régulièrement à mes messages il n'y a aucun souci et je vais même surveiller un petit peu vos commentaires pour pouvoir vous répondre par contre si vous me l'avez demandé sur instagram avant que je publie le live vous savez qu'à chaque fois que je publie le live les commentaires disparaissent je termine ce live par le fameux teaser que je vous ai dit en début de de live j'ai décidé il ya pas mal de temps déjà mais j'attendais un petit peu pour le faire le tous les jeudis soir à 21h j'ai une rencontre avec mon équipe mais pas mon équipe freedom by axel avec mon équipe en marketing de réseau marketing relationnel dans le bien-être et la santé on a une réunion un coup on parle des produits un coup on parle de business ça alterne et la semaine prochaine je leur ai proposé de leur faire un appel sur le mindset de l'entrepreneur parce que le mindset de l'entrepreneur c'est ce qui va le mindset c'est l'état d'esprit un d'accord c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir tenir le coup dans votre entreprise et dans ce terme entreprise on peut mettre moi je vais parler beaucoup d'entrepreneuriat c'est à dire lancer un business mais ça peut très bien s'adapter aussi ce mindset à comme je vous le dis souvent entreprendre d'apprendre à nouveau un nouvel instrument entreprendre un nouveau sport entreprendre un projet entreprendre une perte de poids etc j'ai décidé parce que là vous allez lui dire il est gentil lui mais bon je fais pas partie de ton équipe donc je pourrais pas être là et ben injustement justement on y vient ouais je sais bon je vais la faire courte j'ai décidé avec mon équipe d'ouvrir les portes de cet appel du jeudi 6 juillet à 21 heures c'est un appel qui dure en moyenne une heure je vous ouvre les portes on vous ouvre les portes de cet appel par zoom gratuitement il n'y a pas de il n'y a pas de finances là dedans si vous avez un semblant de projet un semblant si vous avez l'idée à un moment donné de vous lancer à votre compte que ce soit temps partiel à plein temps que vous avez envie de lancer quelque chose vous êtes invité avec grand plaisir à venir vous joindre à nous le jeudi 6 juillet pour se faire vous alors je vais sûrement faire un poste ou deux mais en attendant si vous voyez ce live quelle que soit la plateforme envoyez moi un petit message je vous enverrai le lien zoom sur lequel vous pourrez vous inscrire et après vous être inscrit vous recevrez un message avec le lien zoom pour vous connecter le jeudi 6 à 21 heures avec l'équipe pour pouvoir suivre un petit peu ce que j'ai à raconter sur l'entrepreneuriat je vais tout bêtement façon de parler partager en fait des clés que j'ai utilisé que j'utilise encore aujourd'hui pour avoir monté toute cette entreprise freedom by axel parce que derrière tout ce que je vous raconte tous les jours aujourd'hui il ya une entreprise il ya quasiment 900 mille abonnés sur l'ensemble des plateformes il ya des livres deux sont là les le troisième sortira normalement en octobre en maison d'édition il ya des conférences il ya des il ya des programmes en ligne à du coaching il ya le marketing du réseau il ya tout ça c'est tout ça freedom by axel et donc ça se fait pas juste comme ça il ya plein de choses à faire et je vais vous livrer pas mal de clés lors de cet appel donc si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à me contacter et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire et nous rejoindre il n'hésitez pas non plus n'hésitez pas pardon à me contacter par messenger en message privé ou par instagram ou sur les autres plateformes comme vous voulez ça m'a fait plaisir d'être avec vous merci d'avoir été là je vous souhaite une très très belle soirée une très belle journée si vous êtes sur un décalage horaire ailleurs au québec par exemple ou autre et puis je vous dis à très très bientôt portez vous bien et prenez soin de vous surtout parce que ça c'est super important à bientôt bye bye alors sur facebook je voudrais l'arrêter mais je n'ai pas le bouton il est là